Il y a deux ans, j'ai eu la surprise de voir arriver un mail, par l'intermédiaire de mon site internet, d'un des directeurs de l'Opéra de Père, qui me disait « Theodore Curensis a eu l'occasion d'entendre votre disque Instant Limit, des musiques que j'avais écrites pour le Festival d'Ombre et Lumière de Clairvaux. » Il souhaiterait vous passer une commande pour prolonger ce cycle et faire une sorte de spectacle choral et chorégraphique autour de cette oeuvre. J'étais absolument sidéré que Theodore Curensis de Père dans l'Oural ait eu connaissance même de ce disque, qui était sorti il y a très peu de temps auparavant. C'est un homme tout à fait étonnant, qui connaît un nombre de choses incroyables sur tous les sujets, la littérature, la musique. Il a une connaissance encyclopédie, il connaît la musique de Perrotin-le-Grand jusqu'aux... Tous les compositeurs français actuels, il les connaît. C'est vraiment tout à fait extraordinaire. Il m'a parlé de tout, des rapounds, de cinéma, de Tarkovsky. Il a un côté vraiment génial. Et quand je l'ai vu à l'oeuvre, dirigé, parce qu'on a fait une bande de travail à Perm, avec le chœur, j'ai été stupéfait par la rapidité, l'efficacité, une sorte de magie. C'est vraiment quelqu'un de tout à fait étonnant. C'est un chœur qui, non seulement il y a une qualité de... des qualités individuelles, c'est-à-dire qu'ils font des solos... Il y a un baryton qui a une voix extraordinaire, une soprano aussi. Mais ils savent tout de suite rentrer ensuite dans l'ensemble du chœur. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois des qualités individuelles et collectives. Donc ça donne dans tous les pupitres. Donc ça donne une couleur tout à fait particulière, qu'on entend bien, je trouve, dans l'enregistrement qu'ils viennent de faire de Noz de Stravinsky. Effectivement, c'est né d'une oeuvre assez brève, qui s'appelle Instant Limite, qui a été créée à Clairvaux, et écrite sur des textes des détenus de la centrale de Clairvaux. C'est une commande donc d'Anne-Marie Salé pour son festival Ombre et Lumière. Et le principe, c'est qu'elle organise... Bon, elle s'est dit qu'on ne peut pas faire un festival à Clairvaux, dans l'abbaye, en ignorant la prison qui est juste à côté. Donc elle a organisé des ateliers d'écriture auprès des prisonniers et demande à des compositeurs, Thierry Machuel m'a précédé, d'écrire des pièces chorales sur ces textes. Donc je suis parti de ces textes, enfin de ces pièces que j'ai écrites sur les poèmes des détenus de Clairvaux. Et le pari a été de prolonger cette pièce, de faire une oeuvre qui dure environ une heure et quart. C'était avec des textes russes. Alors ce qui a été compliqué, c'est d'organiser ce cycle entier d'une heure et quart, parce qu'au départ c'était des petites formes. Instant Limits sont même des pièces très courtes, entre 35 secondes et 3 minutes maxi. Donc comment organiser tout ça, comment en faire un tout cohérent ? Je me suis restreint, j'ai dit que je pense qu'il vaut mieux garder le caractère intimiste de ce que j'ai fait à Clairvaux. Ce sont des pièces pour une quinzaine de choristes et quelques interventions instrumentales. Mais il y a tout un cycle qui est construit autour du violoncelle, mais violoncelle solo. J'ai essayé de varier le plus possible, notamment les effectifs. C'est-à-dire qu'il y a en fait très peu de pièces en tout titre. Il y a beaucoup de solos, beaucoup de pièces dédiées à des choses individuelles. Et puis toutes les configurations des pièces pour cœur d'homme seul, pour quelques voix de femme. J'ai essayé d'être aussi varié que possible. Il y a du parler, il y a du chuchoter. C'est Dante, c'est l'enfer de Dante, les cercles de l'enfer de Dante, auxquels tous les prisonniers du goulag font allusion. D'ailleurs, que ce soit Shalamov, que ce soit Mandelstam. Dante est cité plusieurs fois dans ses poèmes. L'idée des cercles de l'enfer, on la retrouve évidemment chez Solzhenitsyn. Solzhenitsyn, on la retrouve dans la maison des morts de Dostoevsky et Yanachek. C'est-à-dire des séries de portraits, si vous voulez, avec une construction un petit peu en spirale. Et donc je peux dire que dans cette pièce, on peut dire qu'il y a sept cercles, sept petits cycles construits autour des poèmes français ou russes. Tout ce qui unit ces textes, en fait, c'est d'avoir été écrit par des poètes, ou certains ne sont pas du tout poètes de profession, si on peut dire, mais d'avoir écrit par des hommes ou des femmes privées de liberté. Pour des raisons très différentes. À Clairvaux, ce sont des prisonniers de droit commun. Beaucoup en Russie, c'était des prisonniers politiques, comme Mandelstam, envoyé au bagne, parce qu'il avait écrit une ode à Staline particulièrement virulente. Donc les cas sont très différents, les époques sont très différentes, les situations sont très différentes. À Clairvaux, c'est l'enfermement entre quatre murs, alors qu'au goulag, c'est souvent plutôt l'enfermement dehors, si on peut dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'échapper de la presse de la collima, parce qu'à cause du froid, de l'immensité, certains y sont arrivés, mais ils ne sont pas nombreux. Le vrai sujet, en fait, de cette œuvre, ce n'est pas tellement l'enfermement, ce n'est pas tellement la prison, c'est plutôt la poésie, c'est-à-dire comment par la poésie, par cet outil, cette arme, on peut s'évader. Et c'est vrai que tous, que ce soit des grands poètes ou des poètes plus anonymes, on considère que le langage est finalement leur dernière arme, leur dernier outil pour s'évader. Ce qui est très intéressant, c'est que les styles sont extrêmement différents. C'est-à-dire qu'il y a des poèmes qui sont très tristes, très tragiques. Il y a des poèmes qui, comme ceux de Mandelsam, visent vers une sorte de rédemption. D'autres sont presque orduriers. D'autres, il y a une petite fable ironique sur une tentative d'évasion. Il y a un poème très touchant, très sentimental, d'une détenue qui tombe amoureuse d'un autre bagnard entreaperçu. Il y a une liberté de ton, une variété de ton qui est tout à fait étonnante. Ce qui permet aussi de ne pas être trop plombant, j'espère. Parce que, évidemment, le sujet est tout de même grave. L'expérience de Clairvaux a été vraiment très forte. J'avais une forte appréhension, je dois dire, en m'entrant pour la première fois dans une prison. C'est vrai qu'on n'en sort pas tout à fait identique, comme on était avant d'entrer. Ce qui m'a frappé, ce à quoi je n'avais jamais réfléchi, c'est surtout le rapport avec le temps. La perte de repères aussi qu'ils ont. C'est-à-dire qu'ils sont complètement démunis quand ils sortent. Ils ne savent même plus ouvrir une porte, tout simplement. Ils ont peur de traverser la rue. Mais il y a surtout cet écoulement du temps absolument inexorable. et puis un temps extrêmement répétitif. Et on a l'impression, d'ailleurs, que le temps n'a presque plus de prise sur eux. Ce qui m'a frappé aussi, c'est que tous ont l'air beaucoup plus jeunes qu'ils ne sont. J'ai donné à ce cycle le titre de Tristia, qui est un titre emprunté à Mandelstam. Mandelstam a écrit dans les années 1920 un recueil qui s'appelait Tristia. Il lui-même faisait référence à Ovid, dont les derniers textes ont été écrits lorsqu'il était en exil sur la mer Noire. Donc Tristia, ça veut dire « chose triste » en latin. Et cette double référence à Mandelstam et à l'Antiquité romaine, dont il est finalement pas mal question dans certains des poèmes que j'ai utilisés, m'a semblé particulièrement juste. C'est en plus un titre qui, je pense, peut être compréhensible aussi bien en français qu'en russe. Donc voilà la raison de ce titre. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada